... ... Alors, voilà, je sais que vous êtes tous très occupés, donc je pense qu'on ne va pas tarder, même si la salle n'est pas là. Et j'aimerais vous remercier d'être venu, et puis démarrer tranquillement cette petite conférence. Alors, ça va se partager en deux temps, il y aura peut-être une matinée de minutes de présentation, puis après ce seront des... il y a de la salle, entre vous et moi. Voilà, alors, ce que j'aimerais faire au fond, c'est vous parler un petit peu de la jeunesse de ce livre. J'imaginais pas quand j'ai commencé que j'allais écrire un livre, j'ai commencé, puis petit à petit, de chapitre en chapitre, je me suis, entre guillemets, en hardie, d'accord, et puis au final, ça a donné quelque chose qui repose beaucoup sur d'autres travaux. Donc, comme nous sommes dans un centre de documentation, j'ai pensé intéressant, voilà, de vous présenter d'autres livres qui sont, au fond, aussi des... soit des flux de directeurs, comme certains, soit des objets de critique ou des témoignages pour d'autres. Il s'agit donc d'un ouvrage sur les conséquences collectives de la violence éducative, et puis j'aimerais dire que, au fait, nous sommes tous concernés, parce que cette violence, d'une certaine façon, on l'a subie, on a tous été plus ou moins victimes de certaines idées pédagogiques. Nous nous sommes adaptés, c'est-à-dire qu'on a dû survivre avec ce qui nous était proposé dans le rapport à nos parents, et puis, une chose importante, à mon avis, c'est qu'on a oublié, très largement. Et on va étudier un petit peu ces mécanismes. Je dirais plutôt que c'est un oubli temporaire, parce que, comme on le verra, eh bien, on peut très bien, dans certaines circonstances, être amené tout d'un coup à être en contact avec des choses qui nous envahissent, mais dont on ne connaît pas vraiment, ou plus vraiment, l'origine. Et puis, une chose dont on va parler, qui est assez centrale dans ce livre, c'est la notion de répétition. Est-ce qu'on est amené à reproduire certaines choses, souvent de manière impulsive, on dirait peut-être inconsciente, et souvent par rapport à des situations des personnes qui sont en position d'infériorité, par exemple les enfants. Donc, en tant qu'enfants qui avons souffert, on peut être amené, encore une fois notre insu, à utiliser des enfants, donc dans la position que nous étions, dans laquelle nous étions, pour remettre en scène. Alors, on va voir que, ben, l'exemple américain est utile, d'abord parce que c'est un exemple un petit peu lointain, autrement dit, on est moins concerné, moins directement concerné, on est une distance, et je pense que cette distance est importante pour pouvoir, au fond, analyser ce qui se passe, et du coup, on va voir qu'au fait, il n'y a pas vraiment de différence entre sphère privée et le collectif. Et je dirais qu'au niveau de ce qui se passe aux Etats-Unis, donc j'ai vécu un an aux Etats-Unis en tant qu'étudiant, donc j'ai été vraiment aussi très, très... j'ai eu à cœur de savoir pourquoi est-ce que ces personnes que j'ai connues étaient finalement favorables à la guerre, telles qu'on pouvait nous la voir d'une manière assez critique de ce que décide l'Atlantique, et bien, ça va nous permettre de voir au fait que cette violence éducative, elle se ramifie. Donc, la genèse d'un livre, c'est peut-être d'abord une histoire très personnelle, donc la découverte par une introspection, tout simplement, de la violence que j'avais subie, celle de ma propre éducation. Je dirais une redécouverte parce que, quelque part, comme chacun d'entre nous, bien, mon cerveau avait tout enregistré, donc je m'en suis aperçu au fil d'un travail d'un certain nombre d'années. Ensuite, j'ai eu avec mon épouse le désir de partager ces découvertes, donc on a créé un site internet, Regards Conscients, il y a une douzaine d'années, et puis il y a eu, je pense, un déclencheur quand même important au niveau mondial, ce sont ces fameux attentats du 11 septembre, et tout ce qui a suivi, c'est-à-dire de voir tout d'un coup un pays que je connaissais rentrer dans une logique de guerre, une logique qui est encore présente quand on regarde ce qui se passe au niveau des séries, je regarde assez volontiers des séries américaines, c'est assez impressionnant de voir tout ce qu'il y a comme militarisme là-derrière, quelles sont les valeurs qui sont promues, je n'en citerai pas, vous voyez certainement de quoi je veux parler. Alors, comme j'avais compris pour moi, au fond, comment les parents manipulaient les enfants, ou comment mes parents m'avaient manipulé, certainement aussi en pensant bien faire, je me suis dit, j'ai fait l'hypothèse, je pourrais dire, que des manipulations similaires existaient au niveau collectif, au niveau politique, d'accord ? Et c'est ce qui m'amène à vous parler d'une première source, qui est ici, donc c'est un ouvrage qui a été publié dans les années 80, en allemand, « Schwartz pédagogik », donc la pédagogie noire, qui est le prologue du livre que j'ai écrit, et voici ce qu'on y vit, donc ce sont des recueils de pensées de pédagogues des 18e et 19e siècles, et l'idée, c'est quels sont les moyens que l'on a, c'est très clairement indiqué, pour briser la volonté de l'enfant. Donc c'est, je dirais, l'objectif est clair et précis, et alors, évidemment, ça fait 600 pages, j'en prends juste un exemple, voilà ce que dit un pédagogue, « Si votre fils ne veut rien apprendre pour ne pas céder à ce que vous voulez, s'il pleure à des seins pour vous braver, s'il fait du mal pour vous irriter, bref, s'il fait sa petite tête, battez-le, faites-le crier, non, non, papa, non, non, car une telle désobéissance est une déclaration de guerre contre votre personne. » On a déjà, ici, l'idée de guerre. Pour ceux qui connaissent le film de Michael Haneke, ici en allemand, donc « Le ruban blanc », vous avez une bonne idée de ce dont il est question quand on parle de pédagogie noire, un film noir-blanc qui s'intéresse, au fond, conséquence de la violence éducative, puisqu'on voit que les enfants deviennent méchants dans ce film. Et s'il y a des personnes également intéressées, j'ai ici enregistré une interview de Michael Haneke où il explique justement les liens avec la pédagogie noire. Il y a une psychothérapeute ou psychanalyste, Caroline Eliashev, vous connaissez peut-être, qui parle spécifiquement de pédagogie noire. Et ce livre est cité dans les dialogues du film de Michael Haneke. Alors, on a donc un premier point important que je vais noter ici. C'est la pédagogie noire. Voilà. Des chercheurs ont montré, par exemple, la question qu'on se pose au fait, c'est de savoir s'agissant d'un livre qui relate des auteurs du 19e, 18e siècle, si c'est encore d'actualité. Qu'est-ce qu'il faut entendre par violence éducative ? Je pense qu'on peut d'abord parler de violences physiques, comme les claques, les fessées. Dans notre pays, d'après une étude de l'Université de Fribourg, 35 000 enfants de moins de 2 ans et demi seraient punis par les fessées, des claques, chaque année. Donc ça, c'est la violence physique, la violence psychologique. Ça peut être des humiliations, des injures, des privations, des chantages affectifs qui sont proférés au nom de l'éducation. Alors, ça m'amène à vous présenter un deuxième petit livre qui a été réédité dans un format un peu plus grand, La Fessée, d'Olivier Morel, où on peut lire, par exemple, que les enfants auteurs de meurtres viennent en général de familles dont les parents sont ou bien indifférents et négligents, ou bien trop coercitifs, adeptes de punitions physiques violentes. Alors, la question de savoir, c'est comment, au fond, des enfants peuvent être amenés à cela, des adultes, évidemment, mais des enfants, par rapport à ces passages à l'acte très violents. Donc ici, peut-être une petite incursion dans le domaine de la neurosciences, savoir que, très concrètement, un enfant qui subit des violences, même au nom de l'éducation, ne comprend pas ce qui lui arrive. Il y a un phénomène de sidération. Et c'est assez étudiant aujourd'hui. Son système nerveux, au fait, ne parvient pas à gérer le stress. Il va réagir en s'anesthésiant. Donc, il va anesthésier la souffrance émotionnelle, aussi la souffrance physique, et au point, finalement, de ne rien ressentir. On comprend bien que c'est pour pouvoir continuer à être en relation, à survivre. Et donc, cela porte un nom. Les neuroscientifiques appellent cela de la dissociation. Enfin, une dissociation traumatique. Et d'après plusieurs études, cette dissociation peut aller jusqu'au stress post-traumatique. Autrement dit, les enfants violentés, suivant l'âge et bien entendu l'intensité de ces violences, et bien on peut les comparer dans les symptômes à ce que vivent des soldats qui ont été exposés au combat. Alors, on sait que dans certaines circonstances, les victimes de stress post-traumatique peuvent, entre guillemets, péter les plombs, n'est-ce pas ? Comme vous avez lu récemment la tuerie de Fort Hood aux États-Unis, une énième tuerie, et bien c'est justement une personne revenant d'Irak ou d'Afghanistan avec des symptômes de stress post-traumatique. Donc je pense qu'un deuxième élément important pour notre propos, ça va être de dire ceci, traumatisme va conduire à une dissociation. Clivage, dissociation, sont des mots qui sont très peu utilisés les uns pour les autres. Ça indique simplement, comme je vais l'indiquer, le fait que le cerveau va gérer une situation de stress. Comment ? Eh bien, par des scans d'imagerie par résonance magnétique, les chercheurs ont remarqué que la taille de la région de l'hippocam, qui est donc dans la zone sous-corticale de notre cerveau, était réduite lorsqu'il y avait violence ou maltraitance. Or, cette région est là pour gérer, au fait, la mémoire des événements. C'est-à-dire, quand il nous arrive quelque chose, eh bien, il y a des flux qui amènent à un moment donné à ce que l'on essaie d'intérioriser, de comprendre ce qui nous est arrivé. Donc, au fait, on construit une mémoire qui va être consciente. On construit des souvenirs sur la base de ce qui nous est arrivé. Donc, cette partie-là, elle est réduite lorsqu'il y a traumatisme. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ? Eh bien, qu'en d'autres termes, le cerveau ne traite pas le traumatisme, il le laisse presque intact dans la mémoire. Autre observation parallèle, la violence augmente l'activité de l'amidale cérébrale. Donc, il se trouve, ce n'est pas les amidales qu'on a là, c'est une petite région très primitive avec laquelle on va pouvoir répondre aux dangers. Donc, si vous voulez, c'est une solution immédiate à une menace immédiate. Et lorsque, encore une fois, cette menace n'est pas traitée dans un deuxième temps par le cerveau, eh bien, elle reste comme un phénomène de peur conditionnée. Donc, on a ici le mécanisme qui permet, d'un point de vue neurophysiologique, de comprendre pourquoi est-ce que, lorsqu'on a subi un traumatisme, on va garder cette mémoire à l'intérieur. Et, à la moindre situation similaire, eh bien, on voit qu'à ce moment-là, cette mémoire va exploser. Et ça, ce sera un élément très important, au fond, pour comprendre pourquoi, est-ce que dans certaines situations, eh bien, on a tout d'un coup cette haine qui peut ressortir du passé. Donc, je dirais, il y a un troisième point ici, c'est ce que j'appellerais la peur conditionnée, tout simplement. Nous sommes conditionnés par des peurs qui ont été, en quelque sorte, enregistrés très précocement. Par exemple, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous avez là le docteur Myriam Salmona, le livre noir des violences sexuelles. En fait, ça concerne toutes sortes d'abus. Et, c'est une psychiatre, elle explique très bien, notamment, la notion de mémoire traumatique qui est consécutive aux aliments. Alors, qu'en est-il des États-Unis, puisque c'est, au fond, le thème de mon livre, comment cette pédagogie noire y est parvenue ? Donc, vous pouvez bien imaginer qu'elle a simplement suivi, au fait, les puritains, notamment à travers certains livres saints comme la Bible, etc., dans laquelle il y a un certain nombre de notions de ce genre-là. On voit, par exemple, qu'en 1650, la première constitution du Connecticut condamnait à la peine de mort tout adolescent de 16 ans et plus s'il proférait une malédiction contre ses parents ou refusait de leur obéir. Et, en effet, des jeunes ont été pendus en public pour l'exemple. Ça s'est passé en Europe, bien entendu, mais c'est très présent, déjà dans la Nouvelle-Angleterre. La pratique de la bastonate, qu'on appelle en anglais le paddling, a d'abord été généralisée pour les esclaves, pour punir les esclaves. Ensuite, on l'a utilisée dans les prisons jusqu'en 1968, date de son abolition. Ce qu'on sait peu en Europe, c'est que, aussi archaïque que cela puisse nous paraître, eh bien, cette fameuse bastonate, le paddling, est encore autorisée dans certaines écoles publiques de 19 États de l'Union. Alors, j'ai ici la couverture d'un rapport de Human Rights Watch qui montre l'instrument avec lequel on tape non seulement des enfants, mais des adolescents, tels que ceux que nous avons dans nos écoles. Et il montre qu'en 2006-2007, ce sont les derniers chiffres dont on dispose, au moins 223 190 élèves ont subi au moins une fois la bastonade aux États-Unis, dans les seules écoles publiques. Et ça, ce sont des chiffres officiels. C'est une statistique qui est faite tous les 10 ans. Donc, 10 ans auparavant, il y en avait plus. On espère que d'ici 2016-2017, il y en aura moins. Mais, au Texas, par exemple, où il y a plus de 50 000 victimes de paddling, d'après toujours cette étude, eh bien, des parents ont demandé à ce que dans certaines écoles qui avaient aboli, ce soit réintroduit. Tout cela pour, au fait, je dirais, par angoisse, de ne pas pouvoir maîtriser les jeunes, n'est-ce pas ? Donc, ils en reviennent à ce qu'ils ont vécu. Et ils exigent que cela soit reproduit. Donc, on voit que des adultes ont subi cette violence, ils ont souffert, évidemment, ils ont refoulé, ils ont dissocié, on pourrait dire plus précisément. Et du coup, quand arrive, par exemple, la peur du désordre, la peur d'une révolte, ou que c'est, de l'indiscipline, eh bien, on va avoir des réponses qui seront des réponses répressives. On a donc un quatrième point qui me paraît important, c'est la reproduction de la violence. Nous avons dit que les personnes les plus attachées à la violence étaient celles qui l'avaient subie, n'est-ce pas ? Autrement dit, plus l'éducation est stricte, plus les gens qui l'ont vécu vont avoir une volonté de contrôler les enfants. Et on va retrouver cette volonté de contrôle qui n'est pas du tout, comment dire, qui est explicite, n'est-ce pas ? Par exemple, chez certains défenseurs de la violence éducative, notamment cet homme, le docteur James Dobson, qui a été éduqué par des adeptes de la pédagogie noire, ses parents étaient des prédicateurs itinérants, c'est un homme qui est aujourd'hui âgé de peut-être 80 ans, et il est devenu psychologue et il s'est fait l'avocat de la fessée et de la manipulation psychologique. Alors voici ce qu'il dit dans ce Dale to Discipline. Il nous dit « La douleur est un purificateur remarquable. » Parmi d'autres choses de cet acabit, n'est-ce pas ? Ça, c'est son premier livre. Vous voyez sur la couverture, 325 000 exemplaires imprimés. Il y a eu de très nombreuses rééditions. Il encourageait les parents à frapper leurs enfants, à manipuler également à travers une forme de biaviorisme extrêmement rudimentaire, n'est-ce pas ? « Tu m'obéis, je te récompense » par une flatterie, par un bonbon, par de l'argent, des choses qui nous paraissent assez vraiment caricaturales. Il est toujours réédité. Maintenant, ça s'appelle « The New Dare to Discipline » simplement. Et en tout, il s'est vendu à peu près sur 40 ans à 3,5 millions d'exemplaires. Et donc, plusieurs générations de parents ont été invités à utiliser ces méthodes pour discipliner les enfants. Alors, une chose qui nous ramène aux politiques cette fois, c'est que parmi les personnes qui sont adeptes de cette violence, il y a beaucoup de soutien à George Bush puisque ce monsieur s'est fait élire en 2000 puis réélire en 2004 par un tiers de voix évangéliques, c'est-à-dire des voix qui tirent leur inspiration de la Bible et de ce type de violences éducatives. Donc, Bush, on va en parler dans une minute, mais j'aimerais juste peut-être vous lire un témoignage que j'ai trouvé sur Amazon en critique à ce livre que j'ai traduit. « Mon père a utilisé la méthode de Dobson comme un permis pour me frapper. Si vous voulez mourir abandonné dans une maison de retraite, je vous conseille d'écouter ceux qui vénèrent la haine et la violence. Il n'y a pas un jour où je ne rêve pas de fouetter mon vieux père avec une ceinture cloutée pour le punir en retour et j'envisage de ne pas avoir d'enfant pour que le cycle de la violence s'arrête avec moi. » Donc, je pense que ça montre, je dirais, l'impact, la présence de cette mémoire traumatique dont on a parlé et ensuite, bien entendu, la volonté de vengeance que la personne tente de maîtriser. Mais quand au sein d'une population sont des millions de personnes qui ont vécu ce type de violence, eh bien, on a une véritable, au niveau de la mort traumatique, une véritable bombe à retardement. Je pense qu'il y a alors une volonté inconsciente de remettre en scène, de reproduire cette violence en la légitimant, bien entendu. Donc, par exemple, on parlait d'armes à feu tout à l'heure. Savez-vous qu'il y a plus d'un million d'Américains qui sont morts par balle depuis l'assassinat du chanteur John Lennon en 1980 ? Ça fait plus de 30 000 victimes par année. D'accord ? Savez-vous aussi que le budget de la défense américain est équivalent, grosso modo, à l'ensemble de tous les budgets de défense de tous les autres pays du monde ? Donc, on a, je pense, là quelques signes, il y en a bien sûr d'autres, qui montrent qu'à cette violence correspond une volonté de défense, entre guillemets, c'est quand on parle au niveau psychologique, et que cela peut amener à reproduire la violence par peur, n'est-ce pas, de ces sentiments très anciens et très intenses. Donc, lorsque ces anciennes victimes se sentent menacées, qu'est-ce qu'elles font ? Elles cherchent des boucs émissaires, des ennemis, sur lesquels elles vont pouvoir rejouer ce qu'elles ont vécu. Alors, d'un point de vue politique, on sait que la guerre froide s'est terminée avec la fin de l'Union soviétique, donc la menace communiste a disparu avec elle et il a fallu attendre le traumatisme du 11 septembre pour que les Américains, même les psychologues, pardon, les politiciens se disent « ben ça y est, cette fois on a un nouvel ennemi, on va pouvoir entre guillemets repartir comme en 14. » Donc, je pense, c'est mon opinion, que ce traumatisme a véritablement affecté les Américains, elle a fait ressurgir ces mécanismes de peur conditionnée et du coup, quand Bush a désigné du doigt l'Afghanistan, l'Irak, eh bien, tous les Américains ont fait corps derrière lui et on a un phénomène collectif qui s'est alors produit. Donc, je pense qu'on peut écrire ce cinquième point, « se manger sur un ennemi ». Un ou des ennemis, ou des ennemis successifs, bien entendu. Donc, sans entrer dans la polémique de ce qui s'est passé le 11 septembre, on sait que les raisons invoquées pour renverser Salamussen étaient mensongères. Et je pense que c'est la réactivation de cette mémoire, profondément enfouie dans le cerveau des Américains, qui expliquent leur soutien à la guerre contre la terreur. Je trouve que les mots parfois sont, comment dire, facétieux. On parle de guerre contre le terrorisme, mais en fait, la traduction, la première traduction, c'est « guerre contre la terreur ». Donc, de quelle terreur parle-t-il ? Vraisemblablement, la première étant en « nœud », d'accord ? projetée vers l'extérieur. Donc, M. Bush a fait alors exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire, trois jours après les attentats sur les décombres du World Trade Center, il annonce une opération punitive. Il utilise ce terme comme un père en colère. Il lance par mégaphone « Je vous entends, le reste du monde vous entend, et ceux qui ont détruit ces tours vont bientôt entendre parler de nous. » D'accord ? Et donc, on voit effectivement que les mécanismes de punition se hissent cette fois au niveau politique. Ni une, ni deux, la cote de popularité du président a grimpé à 90% d'opinions favorables après, donc, ses premières interventions de sa part. Donc, du coup, ça nous ramène au personnage, c'est un autre aspect, disons, du livre. Au fond, qu'est-ce que cet homme a vécu pour être à cette place-là en tant que président, avoir été élu, parvenir à s'y maintenir, et puis faire tout ce qu'il a fait, bien entendu, avec d'autres. On peut donc se demander, au fait, s'il a lui-même subi cette violence éducative. Donc là, les États-Unis, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Chacun veut écrire son autobiographie. Et donc, vous trouvez au moins trois, quatre, cinq livres qui parlent ici, comme ça, de ce qu'ont vécu les personnes. Et alors, les sources sont relativement abondantes. On sait, par exemple, que c'est un homme qui doit impérativement ressembler à son père. Il est identifié à lui, il n'a plus de personnalité. Et je dirais, le moment où il se pose vraiment dans sa vie, à l'âge de 40 ans, c'est quand, enfin, son père reconnaît qu'il a fait quelque chose pour lui, à savoir, lui faire gagner son élection à la présidence. C'est 1988, ce faire de ma part. Donc, il a suivi les mêmes écoles que son père, mais strictement, il est devenu pilote, comme son père. Évidemment, il y a une différence, c'est que le père, c'était un héros de guerre. Le fils, par contre, il s'est arrangé pour ne pas aller au Vietnam. Quelque part, il n'est jamais parvenu à la hauteur de ce père. Et bien entendu, il est devenu président, il a fait deux mandats, donc là, il a fait plus fort que lui. Le père est arrogant, distant, il est très occupé par ses affaires, et le fils, ce serait vraiment jeté au lac, comme on dit, pour ce père. Donc, par exemple, petit exemple parmi d'autres, en 2003, quand Bush annonce qu'il va attaquer l'Irak, il invoque un supposé complot contre son père. Et il dit ceci, après tout, c'est le type qui a essayé de tuer mon père, Saddam Hussein. Donc, il n'y a pas de raison que je n'aille pas, voilà, je vais leur tourner une, enfin, c'est à peu près ça. Sauf qu'il a toute l'armée américaine derrière lui, il a derrière lui les gens qui lui disent « Vas-y, vas-y, parce que nous, on veut quelque part en découdre avec cet ennemi que vous nous avez présenté. » Alors, du côté de sa mère, on trouve aussi beaucoup de violence. C'est la mère qui faisait régner l'ordre en l'absence du père et à tel point que les enfants, ses enfants, mais aussi les enfants du Moyen-Âge, du voisinage, pas vraiment, c'est honnête au Moyen-Âge, la surnommait l'exécuteur. Voici ce que Bush écrit dans sa seconde autobiographie qui est ici, voilà, au dos de laquelle on trouve d'ailleurs l'image du mégaphone dont je vous parlais, c'est pas pour rien qu'il a mis là. Alors, voici ce qu'il dit. « Mère faisait régner l'ordre. Elle pouvait exploser et comme nous avions des personnalités très proches, je savais comment allumer la mèche. Je la provoquais et elle me réglait mon compte. Si j'étais obscène, comme elle disait, elle me lavait la bouche avec du savon. Ça s'est passé plus d'une fois. » Alors, droit derrière, il dit, « Mais en fait, j'ai eu des très gentils parents qui m'ont beaucoup aimé et qui ont encouragé à suivre ma propre voie. » Donc là, on a une forme de déniquet qui est très claire. Bush se transforme en clown aussi pour d'autres raisons, mais il y a vraiment une ambiance allégée. Donc, il prend le rôle du clown, il fait le clown en classe et là, il ramasse une bastonade, au moins une. J'en ai trouvé une trace de une bastonade, donc du proviseur. Et ce proviseur s'en vantera en demi en disant, « Moi, je suis celui qui a fessé le président. » Et qu'est-ce qu'avait-il fait, en fait, il avait une dizaine d'années, il s'était simplement gribouillé le visage parce qu'il y avait Lise Presley qui était emprunté dans la région, il s'était fait des tatouages, etc., dans un cours de musique en plus. Plutôt que d'exploiter d'un point de vue pédagogique cette situation, la prof, elle l'a emmenée vers le directeur et il s'est donc pris ceci. On est peut-être au Texas et je rappelle que le Texas pratique encore ce genre de panning. Bien, quelle incidence ces traumatismes vont avoir sur la personnalité de George Bush ? D'abord, c'est un homme comme son père, humiliant, revanchard, il fait des blagues, il aime beaucoup se moquer des gens. Il s'est coupé de ses souffrances. Ça, ça va être important parce qu'on va voir qu'il n'est pas capable, certains lui reprocheront, d'être en contact avec la souffrance de ceux, par exemple, qui reviennent de la guerre. Il n'arrive pas. Ou bien de ceux qui souffrent de l'ouragan de Katrina. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder les choses de haut dans son avion et on va le photographier comme s'il regardait un film, n'est-ce pas ? On va lui reprocher de ne pas être allé au fond des souffrances. Il souffre d'une dépendance à l'alcool jusqu'à 40 ans. À l'âge de 40 ans, il décide de cesser complètement de boire et puis de se tourner vers la prière. Et on réalise qu'en fait, d'un point de vue neurophysiologique, tant l'alcool que la prière sont des antalgiques. N'est-ce pas ? Ça permet, et la prière, c'est très puissant pour cela, semble-t-il, de tenir à distance la souffrance par la production d'endorphines. Alors, à Yale, où il préside une fraternité entre guillemets d'étudiants, eh bien, il participe à des bizutages, ceux des nouveaux membres. Lui-même a été bizuté, certainement. Ce sont des bastonnades, des tortures du genre marquage au fer rouge sur le dos avec les lettres de la fraternité. Donc, pour lui, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune cicatrice physique et mentale. Et on le sait parce qu'encore une fois, il était interviewé. son père, à l'époque, était député au Congrès. Et donc, on est allé voir qui est ce George Bush dont on parle pour des raisons parce que les bizutages étaient interdits, déjà. Donc, voilà, on va l'interviewer et voilà ce qu'il dit dans les journaux, dans le New York Times. Si on fait le lien avec ce qui s'est passé plus tard, devenu président, il va approuver également un programme de torture et rester complètement insensible aux conséquences pour les personnes. Je rappelle que cette insensibilité, ce n'est pas, on va dire, du sadisme, ce n'est pas comme ça que je le vois, c'est le résultat d'une désensibilisation. D'accord ? Ce qui fait que la personne n'est plus en contact avec, n'est pas capable d'empathie, en contact avec la souffrance de l'autre. Alors, pour ce qui concerne les tortures, vous avez là un livre en anglais, The Question of Torture. Donc, c'est vraiment un livre très intéressant sur toute l'histoire des tortures de la CIA. Vous avez là également un DVD de Marie-Monique Robin, que certains connaissent, qui a fait ici en français un DVD Torture Made in the USA. Donc, c'est très intéressant. Et puis, à partir de là, bien, que va-t-il faire d'être désigné des ennemis et s'en servir comme des cibles émissaires pour répandre la terreur en Afghanistan, en Irak ? Je rappelle que la première guerre d'Afghanistan a fait 132 000 victimes civiles au moins. D'accord ? La guerre contre l'Irak a coûté plus de 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars. C'est un chiffre qui a bien entendu creusé la dette américaine. Et on estime que les morts se montent à peu près à un demi-milliard. Un demi-million, excusez-moi. Quand même, milliards et millions. Alors, je terminerai ma petite séquence par ceci. La conséquence de tout cela, eh bien, ce seront, je le mets en bleu, ce seront des guerres et des violences collectives. Voilà. Alors, c'est la partie, on pourrait dire, émergée de l'iceberg, puisque tout ce qui est dessous, pour reprendre cette image de Freud lui-même, eh bien, tout ce qui est dessous est inconscient, agissant, mais inconscient. Alors, voilà le tableau auquel on est à peu près arrivés. De la pédagogie noire, on est passé à la notion de peurs qui ont conditionné, donc ça, c'est l'effet de la violence éducative, et puis ensuite à ces manifestations sous forme de violences collectives qui sont, par exemple, les gains, mais aussi d'autres signes de manifestations collectives qui peuvent être tout à fait, je dirais, promus. J'arrive un petit peu à la conclusion, puisque j'aimerais aussi pouvoir vous laisser la parole. Que faut-il conclure ? Certains disent que c'est déprimant. Je pense qu'au contraire, quand on regarde un problème en face, eh bien, on a peut-être l'embryon d'une solution. La première chose, me semble-t-il, c'est de comprendre comment ces mécanismes fonctionnent en nous. Ça, c'est vraiment la liberté à chacun de voir si effectivement il y a eu ce genre de violence et si effectivement il y a des mécanismes de dissociation, de déni, des colères qui tout d'un coup nous montent et nous donnent envie de... Tout ça, je dirais, ça appartient à chacun d'entre nous. Je pense qu'il est aussi d'un point de vue plus large important de se questionner sur les conséquences de la violence éducative, celles que nous avons subies mais aussi celles que nous reproduisons, encore une fois, bien souvent sans s'en rendre compte puisque c'est normal. Ça va de soi et puis comment le faire ? Peut-être sur ce point, il faudrait se souvenir que cette, entre guillemets, normalité a évolué. Il y a des choses aujourd'hui qu'on ne considère plus comme normales mais par contre qui peuvent l'être dans d'autres régions du monde. Historiquement, il y a eu une évolution vers une prise de conscience. Je veux dire, vous avez là par exemple les droits de l'enfant, bien entendu. Ce n'est pas arrivé il y a très longtemps, en 1989, c'est très récent, il a fallu à peu près dix ans pour que ces droits soient, comment dirais-je, inscrits dans le marbre. Et puis la dernière chose que je laisse évidemment ouverte, c'est peut-on éduquer les enfants sans violence ? Je pense que ça, c'est un point qui peut nous interroger. Alors, j'aimerais simplement dire qu'ici au CEDOC, il y a désormais une petite collection d'un magazine sur la parentalité positive auquel je participe, donc PEPPS. Tous les trimestres, on essaie de publier des réflexions, des, comment dire, un partage. Donc, de parents qui sont au front, n'est-ce pas, si je peux dire, pour reprendre certainement une mauvaise image. Et à mon avis, oui, on peut éduquer des enfants sans violence et leur permettre d'établir une autre relation avec les adultes. Je pense qu'à ce moment-là, leur personnalité se développe de manière plus équilibrée et que ce sont des adultes qui n'ont pas forcément ce schéma de comportement avec leurs proposants. Je suis dans les temps, là. Donc, j'aimerais vous laisser la parole pour le peu de temps qui nous reste et essayer de prendre vos questions. par contre, j'apprécie beaucoup ton analyse, mais est-ce que ce modèle d'analyse, qui finalement est un modèle d'analyse politique aussi, est-ce que, sans vouloir critiquer l'application du modèle à bouche, est-ce que finalement, quand on regarde l'histoire de l'humanité, ce n'est pas un modèle qui fonctionne constamment ? C'est-à-dire que c'est la figure et la fonction du père qui est ici en jeu. On regarde la mère aussi, mais on pourrait appliquer le même modèle, je ne sais pas, à Luther, à Haute-Séthoum, à Hitler, à Slavine, à Mussolini, bref, à différents degrés, à d'autres figures du père intégrées. politiquement ou religieusement engagées. Et est-ce que ce n'est pas, finalement, un problème, non seulement américain, je n'ai pas dit ça en soi, mais c'est un problème général. Même le précepteur de Rousseau dans les milles est extrêmement sévère. Voilà. Alors qu'on a toujours une image de Rousseau, pédagogie nouvelle, etc. Je ne pense plus de cela. au nom du père, c'était l'idée de base, lorsque le titre m'est venu, c'est effectivement pour dire, voilà, moi je prends un exemple américain que je détaille parce que j'ai les connaissances pour le faire. Il y a aussi, entre guillemets, la permission de le faire. Parce que ce sont des remises en cause qui sont tellement fortes qu'elles peuvent amener des réactions également fortes. Et donc, je pense qu'avec la distance, avec le fait qu'on ose critiquer les États-Unis, quoi qu'on en pense, les États-Unis sont, je dirais, ils se laissent critiquer. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, de toutes les communautés religieuses ou nationales. Et donc, je pense que, bien entendu, c'est un exemple. Un exemple, et je pense que les mécanismes peuvent être appliqués à d'autres, lieux, historiques, etc. Il y a un livre qu'on aurait pu aussi mettre ici, c'est L'enfance des dictateurs, que tu as acheté. Voilà. Et on voit qu'effectivement, il y a des constantes. Des constantes. Même quand le dictateur est, comme tu l'as dit, chinois, allemand, irakien, cambodgien, eh bien, on retrouve tous ces éléments de terreur. Et qu'est-ce que nous avons tous en commun ? Eh bien, c'est une humanité qui fait de nous des êtres biologiques. Donc, qui dit terreur dit forcément ces mécanismes-là. Donc, forcément, remise en scène. Et alors, ce que je trouve intéressant et qui est relativement qu'on peut étudier, c'est de voir comment ça se cristallise au niveau collectif. Ça, ce sont des choses qui sont peut-être même parfois un petit peu angoissantes parce qu'on se dit, mais alors, comment faire en sorte que cela ne se reproduise pas en termes de désastre collectif ? Je pense que c'est possible. Concernant l'Irak, tu parlais d'assoubissement, de problèmes de violence subis, etc. Moi, je crois que c'est une part de la vérité, mais un sujet beaucoup plus complexe parce que, tu le sais, comme moi, le lobby de l'industrie et surtout de l'armement est très important. Dick Cheney, par exemple, il était le PDG de Alli Burton pour la reconstruction de l'infrastructure détruite. et d'autres étaient dans le conseil de Général Electric et autres. Et donc, voilà un aspect économique qu'on a peut-être tendance à passer un peu sous silence. Il ne faut pas non plus oublier que l'Irak a utilisé l'arme chimique à Halabja. C'est un village où ils ont gazé à peu près 3000 Kurdes puisqu'ils n'étaient pas de la même ethnie. Et donc, alors je ne dis pas qu'il y avait effectivement des armes chimiques qui restaient. Ça, c'était certainement le prétexte. Juste pour dire que ce problème irakien est très complexe. Tout à fait. Donc peut-être deux choses par rapport à Dick Cheney. Effectivement, bon, je n'ai pas éludé la question parce qu'il y a beaucoup dans le bouquin sur justement ces dessous économiques, politiques, etc. Mais aujourd'hui, j'ai voulu surtout axer sur la notion de pédagogie noire parce qu'en fait, il me semble que c'est ça l'élément qui est nouveau. Voilà. Il y a des critiques qui se font et avec lesquelles je suis en partie d'accord. Mais là, c'est un élément qui me paraît être explicatif. Et si on va voir Dick Cheney, au niveau de sa biographie, c'est très intéressant. Par exemple, mon juge l'ai fait, je l'ai fait en lisant certains de ses bouquins, etc. c'est un homme qui descend d'un ancêtre qu'il vénère, qui a participé à la guerre de sécession. Sa famille était au cœur du Middle West au moment de la guerre contre les Indiens, si on peut dire, puisqu'il s'agissait d'acquérir des terres, de déposséder les nomades et puis ensuite de s'approprier ces terres par un acte Homeland Act, je crois que ça s'appelle, donc les settlers, les gens qui s'établissaient. On leur distribuait des terres qui auparavant, bien entendu, n'appartenaient à personne, si ce n'est aux Indiens, mais comme il n'y avait pas la propriété, donc voilà. Et du coup, ils avaient la possibilité de cultiver, de devenir propriétaires. Et cet homme, ce lointain ancêtre, je pense que c'est deux, trois générations, eh bien, il l'a tellement vénéré que, par exemple, il emmenait ses filles le dimanche pour voir des lieux de bataille, pour les instruire de l'historique. Et puis, quand il a été vice-président, on lui a offert un tableau avec cet aïeul et toutes les batailles auxquelles il avait participé. Donc, je dirais son attachement à Cheney, donc, son attachement à cette forme de guerre, si je peux dire, eh bien, il remonte loin et je pense qu'on peut faire des parallèles. Parce qu'évidemment, il s'agit aussi d'acquérir en Irak des champs pétrolifères, de déposséder certains indigènes de leurs propriétaires. Donc, je me suis dit, ben tiens, là, il y a encore des parallèles. Et puis, pour l'Irak, je crois qu'il ne faut pas non plus lire dans la critique américaine un dédouanement de ce qui se passe en Irak. Je veux dire, l'Irak est à feu et à sang. Les Américains ont déstabilisé, mais chiites et sunnites se battent et l'idéologie éducative qu'il y a derrière est extrêmement violente. Beaucoup plus violente, certainement, que celle des Américains. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut critiquer sans, je dirais, craindre pour sa vie, alors que dans d'autres endroits, c'est certainement pas possible. Tu as mis en premier lieu la pédagogie noire pour le départ pour ton travail. Et si je m'épris, la pédagogie noire, c'est une notion qui est assez récente, en fait, qui est une d'indice millaire sous terreur. Alors, Alice Miller, effectivement, donc l'enfant sous terreur, il y en a eu d'autres, elle a repris ceci. Alors, je dirais, la première énergie de cette notion, c'est littéralement ce recueil de textes qui sont plus anciens. Mais effectivement, qui t'aident de quand ? Donc, le recueil, alors lui, les recueils, je crois, je dirais, 16e, 17e, 18e, 19e, on peut discuter sur là où on fait remonter la chose. Mais je crois que c'est une manière de dire, bon, on commence là puis on regarde. Mais bien entendu, ce qui s'est passé avant, c'est... Ma question, c'est plutôt sur à partir de quand est-ce que tu penses qu'il a été lancée une réflexion qu'ils ont construite et consciente par rapport à ce sujet ? Donc, je dirais que ça a commencé avec la question des droits de l'enfant. Donc, vous vous souvenez peut-être d'un certain Janus Kortzak, qui est un juif polonais qui était... qui était... qui s'est occupé d'un homme d'enfant qui était le précurseur des droits de l'enfant, qui a été déporté, exterminé avec ses enfants donc de son orphelinat. Et à partir de là, le gouvernement polonais a demandé à l'ONU d'inscrire une charte des droits de l'enfant. Donc, ça date de 1979. Il a fallu 10 ans pour qu'on arrive à ça. Alors, parallèlement, on s'aperçoit qu'aux Etats-Unis, je n'ai pas amené le bouquin ici, mais j'ai aussi un bouquin sur l'histoire des droits de l'enfant, eh bien, qui avait dans la société civile déjà une réflexion sur le statut de l'enfant et dans les années 60-70, disons qu'avec la révolution culturelle de l'époque, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'enfant en tant que personne en disant qu'il faut qu'il ait exactement les mêmes droits que l'adulte, il peut les exercer ou non, il n'y a pas de raison de les priver de certains droits, par exemple, de celui d'apprendre de manière autonome. Donc, il y a tout un courant qui existe encore d'apprentissage où l'adulte suit l'enfant dans son rythme et ça, ça date de ces... Donc, c'est relativement... c'est ancien, c'est relativement ancien. Ensuite, le courant de la psycho-histoire date des années 70-80, du siècle dernier, c'est... Il y avait, je crois, Louisa. Vas-y, je trouve très, très intéressant, je ne peux pas toucher cette exposée. Ce qui m'intéresse, c'est de venir sur la christianisation collective, parce que je dis, avec une mémoire italienne, je l'entends bien, en vivant un peu de culture suisse-italienne, je me posais... Des fois, je me pose la question par rapport à la Suisse, si ce type de modèle est exportable, dans le sens que, en Suisse, on n'a pas d'événements traumatiques collectifs depuis longtemps. qu'on parle de psychanismes, ça fait un peu de malade, il y a une question critique actuelle, l'Italie, c'est un peu plus complexe, mais effectivement, un grand nombre de sources, c'est aussi... Voilà. et je me dis, est-ce que, entre guillemets, on peut faire un stéréotype pour la Suisse, qu'on vit aujourd'hui, en disant finalement, la Suisse est relativement épargnée, parce qu'il n'y a pas une mémoire collective traumatisée ? Oui, alors, je pense qu'on peut faire remonter la mémoire traumatique à plusieurs endroits, parce qu'il y a ensuite également quelque chose qui se construit en termes de mémoire. Donc, on peut s'attacher à certaines choses, on voit d'ailleurs ressurgir assez facilement lors de votations, etc. des éléments de cette mémoire qui ont été reconstruits. Donc, je pense que ça, ça peut jouer un rôle. On va se sentir Suisse contre les autres, par exemple. Ça, c'est quelque chose d'assez fort. À certains moments, notamment dans des périodes de panique qui sont liées peut-être à certains développements économiques. Donc, on a ce phénomène qui peut peut-être nous donner un éclairage sur certaines votations récentes et autres. On sent que quand il y a peur, qu'il y a crispation, on va forcément chercher à l'extérieur une raison pour éventuellement exclure cette raison pour se ressentir bien. Je pense que ces éléments, ils existent en termes de déclencheurs. Et puis ensuite, il y a aussi une chose qui nous apparaît, c'est qu'en Suisse, on a l'impression qu'il n'y a pas de violence éducative ou peu de violence éducative. Et je pense que c'est vraiment une forme de déni. Donc, d'abord parce que même très récemment, les parlementaires ont refusé, par exemple, d'abolir les châtiments corporels dans les familles. Il y a quand même 22 pays européens qui ont aboli les châtiments dans les familles. Donc, ils ont interdit dans un but prophylactique. Donc, comme les Français d'ailleurs, les Suisses ont dit, on laisse les parents décider de ce qu'ils veulent faire. Donc, il n'y a pas de volonté politique. Ça, c'est une première chose qui m'apparaît. Une deuxième chose qui m'apparaît, c'est aussi que la violence n'est pas forcément seulement physique. Il y a aussi des violences psychologiques qui sont exercées au nom, par exemple, de la performance. D'accord ? Et je pense qu'en Suisse, nous avons, comme on dit, peu de matières premières. Donc, c'est du coup la matière grise qui est importante. N'est-ce pas ? Et nos enfants sont quand même drillés pour répondre à des exigences, avoir des études, etc. Et ça, d'une certaine façon, on ne lésite pas sur les moyens, je pense. Certainement pour bien faire, par peur peut-être. Alors, je pense aussi éventuellement à un traumatisme comme celui de la pauvreté au début du XXe siècle en Suisse, jusqu'à la Seconde Guerre. Je dirais que la Suisse était quand même un pays pauvre. Alors, cette peur peut-être de retomber, de se déclasser, de retomber la pauvreté, ça, ça peut aussi être le cas. Et puis, ce que j'ai vu par moi-même, parce que j'ai fait une petite étude là-dessus qui est sur notre site, qu'est-ce que c'est que la violence éducative en Suisse ? Et donc, je me suis aperçu qu'il y a toute la question du maternage dont je n'ai absolument pas parlé. C'est-à-dire, la violence, elle intervient peut-être à un certain moment. Mais l'enfant, comment est-il accueilli quand il naît ? Et on s'aperçoit que dans des pays industrialisés, par exemple, il y a des phénomènes de séparation très précoce d'avec la mère. Et ça, ce sont aussi des traumatismes qui sont peut-être plus profonds et plus anciens, qui n'ont pas directement à voir avec une violence physique. Et ce n'est pas non plus une violence symbolique, c'est une violence réelle qui va rendre difficile l'établissement de l'attachement avec la mère. Et donc, à partir de là, il y a un certain nombre de compensations qui vont s'installer chez la personne, essentiellement des compensations tournées vers l'acquisition de richesses, de biens matériels, justement, pour compenser, c'est-à-dire éviter de ressentir ces souffrances très très anciennes. Donc, je pense, pour ce qui est de la Suisse, je dirigerais les choses dans ce sens-là. Oui, donc effectivement, c'était le sens de ma question. Donc, dans l'expression pédagogie noire, on n'incuse pas nécessairement des punitions physiques. Non. Voilà. Non, non. Non, non, c'est un ensemble, effectivement. En fait, ça détermine. C'est pour ça qu'on parle de noir. Ce terme, il a été fait un peu l'objet de litiges. Mais en fait, ça indique une intention, consciente ou non, et ce n'est pas vraiment de maîtriser l'enfant. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut être physique, ça peut être plus tard, je dirais les avatars de la pédagogie noire, ça peut être, par exemple, le comportementalisme, ou certaines manières de le récompenser pour punir, etc. D'où vient ce mot noir, justement ? Oui, c'est la traduction littérale, schwarze pédagogique. Et qui l'a trouvé ? Qui l'a inventé ? Je pense que, voilà, là, l'idée, c'était, en allemand, d'avoir cette notion d'intention malveillante, d'accord, et puis la traduction littérale qu'on trouve dans ces livres-là, ainsi que d'autres, je pense qu'elle est, elle donne un petit peu ce sens de quelque chose qui est souterrain, dans le sens où on peut parler aussi de magie noire, juste comme ça. Et aussi parce que ce que disent les pédagogues ici, c'est que leur truc à eux, parce qu'ils ont déjà découvert à la pratique comment ça marchait, c'est qu'en fait, plus c'est tôt pour l'enfant, mieux c'est parce que l'enfant ne se souviendra pas. Donc, par exemple, ils conseillent très directement d'être violent à l'égard des nourrissons. De manière à ce que le nourrisson, qui n'a pas la jouissance de sa mort consciente, ne se souvienne pas de ce qui a été fait. Alors, il ne sait pas pourquoi il est sous terreur, mais il est sous terreur. Et donc, ils disent très clairement que ça doit commencer au Berthoud. Donc, d'où peut-être le côté malin, enfin, malignité de cette pédagogie. Ça me fait penser, effectivement, par rapport à ce que tu viens de dire. J'ai vu, il y a deux ans, à Berlin, une exposition « Hitler und die Deutsche », au musée de l'histoire allemande. Et effectivement, il y avait toute une partie de l'exposition, tout à coup, ça me fait-il, quand tu parles de ça. Et c'était absolument sidérant. On voyait, on pouvait feuilleter des livres d'école, les livres officiels donnés par le Troisième Reich dès 1933, aux enfants des écoles primaires, par exemple. et on pouvait feuilleter les livres, les abécédaires, enfin, tous les livres d'histoire, d'allemand, de langue, effectivement, où, effectivement, l'idéologie avait réussi littéralement à légaliser le crime. Finalement, tout l'antisémitisme passait dans des exemples, dans des textes, des images, et les enfants, finalement, à 8, 9, 10 ans, étaient baignés dans cette pédagogie noire. Et là, il y avait, par exemple, des conseils, on trouve d'ailleurs certaines traductions actuellement, aux mamans, donc je parle de l'entre-deux-guerres, comment éduquer les enfants à rien, etc. Et, en fait, l'accent était mis sur la distance, cultiver cette distance pour éviter de rentrer dans des émotions, des sentiments envers lui. Et donc, du coup, cette distanciation, elle va se traduire par une forme d'insensibilité qui est donc éduquée sur la base, par exemple, de critères extrêmement précis. On dit l'enfant, il doit être allaité ou mis au biberon toutes les 3 heures. Mais c'est vous qui commandez. Et s'il crie, vous le faites attendre, parce qu'il doit entendre, comprendre, ce qu'il ne comprend évidemment pas, qu'au fait, c'est 3 heures parce que c'est vous qui avez décidé. Alors que, bien entendu, l'enfant, il est mu, par des besoins physiologiques. Alors, l'éducation à la propreté également. Il y a un livre, puisqu'on parlait de la Suisse, et bon, on est parti, mais il y a un livre, La Suisse propre en ordre, qui relate aussi tout ce courant hygiéniste qui date du 20e, en fait, et de la manière dont on s'occupait alors des bébés. non pas comme des êtres humains, mais comme des petites choses un petit peu sales et dégoûtantes qu'il faut vraiment éduquer très vite pour qu'elles deviennent enfin des humains respectables. Voilà, le temps est écoulé. Merci beaucoup de votre question. Est-ce qu'il va être traduit et vit plus en Amérique ? J'ai eu des, comment dire, encouragements dans ce sens, mais je n'ai pas de contact actuellement avec un éditeur. Je suis preneur, si c'est le cas, parce que la personne qui est un Américain... Une autre question, est-ce que ça peut se faire sans risque, sans censure ? Oui, je pense, oui. Alors, c'est ça qui est extraordinaire avec les Américains. C'est qu'il y a une liberté qui existe, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de procès, je n'en sais rien, mais je pense que ça pourrait peut-être être traduit depuis pourquoi pas l'Angleterre ou des choses comme ça. En tout cas, on m'a dit, il y aurait besoin de ce livre aux Etats-Unis. Mais bon, je vais déjà attendre les réactions à la version française. C'est après le lire et entendre ce livre. Voilà. Pour l'instant, je gère un petit peu mes peurs, les réactions, du bon. Jusqu'ici, tout va bien, comme il dit ça. Cela dit, on focalise toujours sur les Etats-Unis, mais Bush n'est pas parti tout seul. Carrément. Il faut qu'on oublier, Tony Blair était bien derrière. Les public schools anglaises, c'est quelque chose. Ça, c'est sûr. Qui sont des écoles privées, comme le nom n'habite pas. Ça s'appelle public schools. Tout à fait. C'est très, très coercitif. Eh oui. On peut faire d'ailleurs des liens avec ce qui s'est passé dans les colonies, puisque les Anglais avaient un malin plaisir à reproduire sur leurs colons, enfin, sur les indigènes. Oui ? Ce qui pourrait faire un problème aux Etats-Unis, c'est que tu attribues les attentats dont se tendent à Bush et à l'administration américaine. Oui, alors ça, c'est le sujet effectivement sur lequel... Je ne sais pas. C'est très français, mais très très... Oh, ben, je te rassure, je te rassure, la biographie dans ce domaine-là est très riche aux Etats-Unis. Il y a tout un courant et quand on regarde ce que pensent les gens, on s'aperçoit qu'ils sentent bien que quelque chose... que tout ne nous a pas été dit. Ah bon ? On nous a menti. On ne nous a pas tout dit. Mais je pense... Moi, je dirais que, c'est une opinion personnelle, c'est le point fait du livre. Pour le reste, il n'y a pas de problème. Mais ça, je pense que ça... Et tu as lu le chapitre en question ? Oui, oui. Ah, sympa. Et pas seulement le chapitre. Ah ben, je te suis reconnaissant. Non, mais juste une question. Parce que la théorie du complot est toujours encore défendable. Alors, je pensais que c'était réglé, cette histoire. D'accord. Bon, alors, on peut assez... Enfin, peut-être terminer là-dessus, si vous êtes d'accord. Je dirais que, moi, ma question sur ce sujet, ça a été de me demander mais pourquoi... Comment est-ce qu'on peut être, au fait, aussi crédule, entre guillemets ? Parce que, au fur et à mesure que j'étudiais la chose, ça va déjà d'un certain nombre d'années, il y avait ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, ça ne joue pas, ça ne joue pas. Puis, la théorie en question change. Je veux dire, les explications officielles changent, elles se modifient en fonction des réactions. Comment est-ce qu'on peut être aussi crédule ? Donc, ce que j'ai essayé de faire dans ce fameux chapitre, c'est de voir si c'était possible de faire un lien entre ceci, n'est-ce pas, et la manière dont les Américains se sont rangés, en tout cas dans un premier temps, derrière Bush. Et je pense que vous connaissez tous ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Et donc là, on a une analyse qui est possible, c'est-à-dire, à un moment donné, l'agresseur devient celui vers lequel on se tourne pour une protection. Donc, j'ai réalisé que c'était tout à fait compatible. Et puis, en fonction alors d'une très large bibliographie qui existe effectivement, qu'on peut trouver par exemple ici ou même au CRDP, etc., et bien si on passe au-dessus de cette réticence, et bien on découvre alors des choses qui sont très très lourdes. Et je vais lui dire encore un truc pour là-dessus. C'est cette question, en fait, c'est cette question de bon sens. Donc, est-ce que c'est, est-ce que, alors ça c'est disons off the record comme on dit, c'est en plus, est-ce que c'est compatible avec la pédagogie noire ? Je pense qu'une mise en scène de cette ampleur, ça je vous livre mon sentiment, disons, une mise en scène de cette ampleur serait tout à fait compatible avec cette pédagogie-là parce qu'on s'aperçoit dans ce livre, par exemple, que certains éducateurs, même des éducateurs qui estimaient qu'il ne fallait pas user de terreur, par exemple, contre les enfants. Il y en a un, dont je vais oublier le nom dans l'instant, qui dit ceci, bon ben, la terreur peut conduire à des difficultés, alors voilà ce que j'ai fait. L'autre jour, j'étais avec mon fils et j'ai payé des brigands pour qu'ils nous attaquent. Et ensuite, j'ai sorti mon armalette, je me suis battu contre les brigands pour que mon fils voie combien j'étais valeureux et combien il était important de combattre, enfin bref. Et donc, il a mis tout en place, n'est-ce pas, pour, ça c'est un exemple de pédagogie-là, pour que, au fond, le fils se range du côté du père, n'est-ce pas, contre les brigands. Et tout était monté. Donc, ce sera, ce sera, ils ont la réponse à un provisoire. Oui, c'est pas nous, c'est le modèle de l'instant dit du Reichstag. Oui, alors, effectivement, et du coup, ça me fait penser à ce que je voulais dire, c'est qu'on parle toujours de la théorie du complot, mais la première théorie du complot, c'est celle de l'administration Bush. C'est-à-dire, ce sont eux qui, les premiers, ont désigné un coupable trois jours après les attentats et on leur a demandé l'épreuve. Ils disent, oui, on va vous les donner. Et puis après, on leur a dit, ah, mais c'est le secret défense, on ne peut plus vous les donner maintenant. D'accord ? Et donc, je pense que quand on parle de complot, on parle souvent de ce qu'au fond les administrateurs ont fait et puis ensuite, on dit, ben, maintenant, si vous désignez un autre coupable ou si vous cherchez la vérité, tout simplement, si vous cherchez la vérité, c'est vous qui êtes des comploteurs. Il n'y a pas que l'administration Bush, il y a tous les spécialistes universitaires, etc. C'est-à-dire, c'est pas uniquement la thèse du complot oriental n'est pas uniquement une fabrication d'administration. Il y a plein d'éléments. C'est juste, c'est le point fragile. Oui. Le reste, et ça, ça, je ne ferai pas une seconde. Et je pense que c'est même un problème. Ben, en fait, j'ai pensé à tous ceux dont je sais nombreux qui m'auraient dit mais pourquoi tu as éludé cette question ? Pourquoi tu n'as pas parlé de ça aussi ? Nous, on veut ça. Donc, j'ai proposé un angle qui soit celui au fait de la, je crois que c'est indiqué là, les origines de la soumission. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on se range, et j'ai rencontré cette difficulté dans certaines interactions, dialogues, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on se range du côté d'une pensée qui devient unique, en fait, tout simplement parce que c'est la pensée du gouvernement ? Est-ce qu'on peut avoir une situation propre en disant qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je réunis comme élément, qu'est-ce que j'en conclue ? Je ne sais pas tout. En tout cas, je peux en conclure que ce qu'on nous a dit n'était pas toute la vérité. Il n'y a pas de pensée unique puisque la thèse du complot américain a été mise tout de suite. Il y a toute une littérature en la suite. Donc, il y a des deux thèses. Donc, je ne sais pas pourquoi quand on choisit une ligne, on se rangerait comme ça, vêtement, du côté des autorités, je ne sais pas, capacité, etc., crédulité. Pourquoi il n'y a pas de crédulité de côté ? Et on constate que la façon dont la contre-thèse est construite, je veux dire, c'est presque, à un moment, c'est presque... Enfin, il faudrait faire une critique intellectuelle. Il faudrait qu'un jour, il y ait quelqu'un qui écrive un livre sur la contre-thèse mais qui soit critique. Oui, je comprends. Parce qu'elle est très incontrue, en fait. Elle est multiforme. Elle est multiforme. Il n'y a pas du tout de pensée unique là-dessus. Il n'y a jamais eu parce qu'on n'est pas convaincu que le bouche a organisé les attentats, qu'on se range comme un crétin sous l'opinion de la CIA. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se pose. Il y a vraiment les deux thèses et la thèse du conteur de quelqu'un pose beaucoup plus de problèmes que l'autre. Ah ben certainement. Beaucoup plus de problèmes, non, mais de cohérence avec les trous, avec les mensonges, les allégations. c'est une littérature, disons intéressante que je m'ai vu là. Parfois, ça va être très très long. Voilà. Très bien. Sur les chemins de l'antisémitisme, etc. Parce que derrière vous, il y a les juifs. Enfin bon, c'est un problème compliqué. Mais je ne suis pas d'accord qu'on parle de pensée unique. Parce qu'il n'y a pas de pensée unique. Et c'est un peu facile de dire ça. Sous prétexte qu'on ne croit pas à ces allégations-là, qu'on serait dans la pensée unique. Non, non, on a des petits cerveaux qui fonctionnent. On pense effectivement. C'est... Eh ben écoutez, ce sera à bout de la fin. Vous êtes d'accord ? Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Merci à vous. 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 Sous-titrage ST' 501